Il est l'or, l'or de se réveiller. On aime le retrouver tous les jours et on a parfois du mal à le quitter. C'est bien du sommeil dont on parle. Il occupe un tiers de notre vie et on l'aime tellement qu'on lui a consacré une journée entière. Dormir, bien dormir. C'est aujourd'hui la journée internationale du sommeil. Si nos ancêtres associaient le sommeil à l'état de petite mort sans grand intérêt scientifique, son exploration a démarré dans les années 50 et démontre aujourd'hui que dormir est indispensable à la qualité de notre vie. Des nuits de moins de 5 heures augmentent de 28% le risque de diabète, de 48% le risque d'infarctus et de 15% le risque d'AVC. Les résultats d'une récente étude révèlent que de nos jours, la moitié des adolescents français souffrent d'un déficit de sommeil équivalent à une nuit manquée par semaine. Pour les scientifiques, c'est la société qui malmène notre sommeil, qu'il faut revaloriser dès l'enfance. Et ça, ils l'avaient compris il y a longtemps. La sieste a été promue au rang de discipline pédagogique. Après la sieste, les élèves sont sages, décontractés. Nous sommes tous différents et inégaux dans les bras de Morphée. Si un tiers des Français souffrent de troubles du sommeil, certains individus sont des dormeurs d'élite. Ce qui est unique chez les petits dormeurs naturels, c'est qu'ils dorment beaucoup moins que la moyenne et pourtant, ils sont heureux et en bonne santé. Bon, il y a quand même une chose dans tout ça qui nous met tous d'accord. Dodo ! Eh ben ouais, c'est rigolo. Maxime Elbaz, bonsoir. Vous êtes docteur en neurosciences et spécialiste du sommeil. Vous travaillez à la MedTech BioSerenity. On passe environ un tiers de notre vie à dormir. Pourquoi est-ce que c'est important de bien dormir ? Et puis après, chacun aura une question à vous poser sur le sommeil parce qu'il ne nous reste pas longtemps avant de dormir. Allez. Bonsoir à tous. Salut. Merci de cette question. En fait, on a besoin de sommeil parce que notre corps a besoin de se régénérer la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, dans la journée, on se dépense, on fait de l'activité physique. C'est comme une batterie qui se décharge progressivement. Et en fait, cette batterie se décharge en fin de journée. Et cette batterie a besoin d'être rechargée la nuit. Donc, on dort la nuit pour recharger les batteries et pour faire simple, pour avoir une meilleure fonction, on va dire, cognitive, avoir une bonne attention dans la journée, bien bosser, être bien concentré et être bien performant physiquement et mentalement. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de sommeil. Prézi, toi, tu as une application sur le sommeil. Je l'ai téléchargé hier, mais je ne savais pas que ça allait être ça, le sujet. Mais j'avais un rendez-vous tôt ce matin, très rare, avant 10 heures, pour moi, c'est tôt. Et je me suis dit, ah ouais, il faut un truc pour me réveiller en douceur. Et ça te donne des créneaux. Tu vois, je voulais me réveiller à 8h30. Il m'a dit entre 8h et 8h30. Et en fait, tu as des cycles. En gros, si tu te réveilles, cycle, voilà, j'ai toussé à 4h51. Tu vois ? Donc, j'ai bien fait de l'acheter, ça t'applique 30 euros à l'année. Mais, ouais, apparemment, il y a des trucs de moi, quand je me réveille avec le réveil, je déteste ça. C'est l'un des trucs de mon métier qui est incroyable, c'est de se réveiller tard. Ça, j'adore. Et du coup, en fait, si tu te réveilles selon un mauvais cycle, tu te réveilles mal, quoi. En gros, tu as des sommeils profonds, vous confirmez ? Oui, tout à fait. En début de nuit. En début de nuit, le sommeil profond. Et après ? On commence par du sommeil lent léger, du sommeil profond. Donc, le sommeil profond, c'est pour la restauration physique. Donc, toutes les articulations et les muscles qui se régénèrent pendant la nuit. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de sommeil. Donc, si vous avez un manque de sommeil lent profond, par exemple, pour les footballeurs qui ne dorment pas bien, qui se privent de sommeil, et bien, ils ne sont pas performants dans la journée parce qu'ils n'ont pas assez de sommeil lent profond. Et pour les enfants, c'est très important. C'est à ce moment-là que l'hormone de croissance, c'est à ce moment-là qu'on grandit. Ça veut dire quoi, une insomnie ? Une insomnie, c'est ne pas dormir, avoir un problème soit d'endormissement, soit de ce qu'on appelle l'insomnie de maintien de sommeil, c'est-à-dire qu'on se travaille en pleine nuit et on n'arrive pas à se rendormir. Et si ça survient au moins pendant un mois, et bien, ça crée ce qu'on appelle une insomnie chronique. Et donc là, on est en tête… – Moi, ça fait des années. Je suis foutu. Qu'est-ce que je fais ? – Non, ce n'est pas foutu parce qu'il y a des solutions. On a toujours des solutions. La bonne nouvelle dans la médecine du sommeil, c'est qu'on a des solutions pour l'apnée du sommeil, pour l'insomnie. On a des thérapies qui marchent très, très bien. – Et Jimmo, qu'est-ce que ça signifie par rapport au cas médical ? Par rapport à son sommeil ? – Je n'ai rien compris. – Il se réveille, là, quand tu as l'air endormi. – Non, non, moi, je ne dors pas assez, moi. – Est-ce qu'il y a une vraie influence avec la lumière du portable ou des écrans en général ? – Oui, tout à fait. – Il ne faut jamais dormir avec l'ordi ou le… – De plus en plus de Français, même des personnes du monde entier, dorment avec leur… C'est un peu leur doudou, ils dorment avec leur smartphone. – Très lourd, celui que vous imitez. – Voilà. C'est un nouveau concept. – Je veux voir ton téléphone, là. – On dort avec un téléphone, on va… – Débloquez-le pour voir ? – On le sweep comme ça. – Et donc, du coup, la lumière bleue, en fait, pénètre au niveau de la rétine, qui va exciter l'horloge biologique et exciter ce qu'on appelle les systèmes d'éveil. Donc, on va stimuler l'éveil avec de la lumière bleue. – Et est-ce qu'il faut se foucher tôt ? Est-ce que ça a un intérêt de se coucher plus tôt ? Il faut mieux dormir ? – Tout dépend de vos besoins de sommeil. Ce qui est très important dans le sommeil, c'est d'être régulier, de se coucher à l'heure régulière et se lever à l'heure régulière, dans la semaine et dans le week-end. – Est-ce qu'on peut rattraper du sommeil ? – On peut rattraper du sommeil quand on est jeune parce que le cerveau est élastique. Donc, on peut rattraper progressivement la dette de sommeil. – C'est jusqu'à quel âge, le jeune ? – Le jeune, c'est jusqu'à 30, 40 ans. – 30, 40 ans. – On peut récupérer du sommeil. Ce qu'on conseille, c'est de faire des siestes pour récupérer le sommeil. – Et à dormir, est-ce qu'il faut manger des pâtisseries de Riyad ? – Ouais. – Alors, des pâtisseries, tout ce qui est sucré, tout ce qui est sucré endort. – Ok. – Et le sucre s'endort ? – Oui, le sucre s'endort. – Moi, je pensais que ça faisait faire des cauchemars, mauvaise nuit, parce que sucré est associé à cauchemars. – Le fromage, ça aide à dormir. – Le sucre, on a ce qu'on appelle du tryptophan, c'est un peu un terme scientifique, qui permet d'induire le sommeil. Donc, les vieilles recettes de grand-mère, c'est de buver un verre de lait chaud, dans le lait, il y a du tryptophan, et ça vous favorise. – Est-ce qu'il faut faire du sport avant de dormir, ou est-ce que le sport, ça empêche de dormir ? – Le sport avant de dormir, ce n'est pas conseillé, parce que ça excite le cerveau, et ça augmente la température centrale. Donc, plus vous allez avoir une température centrale élevée, moins vous allez dormir. – C'est quoi l'activité qui aide le mieux à dormir ? – L'activité qui aide le mieux à dormir, c'est faire de la méditation, de la relaxation avant de s'endormir, et l'activité la plus simple, c'est d'avoir une lumière tamisée dans sa chambre, et même au niveau… – Tout seul, on se tamise. – Oui, oui, c'est ça. – Petite ambiance. – Voilà, ce qui est important, c'est d'avoir des rituels. – D'accord. – Donc, on se couche à la même heure, on se lève à la même heure, on n'éclaire pas trop en fin de journée. – On regarde qui ? – On mange des sucres lents, des pâtes, par exemple. – Pourquoi vous l'avez regardé en disant des pâtes ? – J'ai hôpé, pourquoi ? – Parce que s'ils me regardaient, moi… – Parce que je veux vous regarder. – C'est quoi votre rythme de sommeil, vous ? – Moi, mon rythme de sommeil, moi, je suis un bon dormeur, je dors entre 23h et 8h du matin. – Ah, c'est bon. – 23h, ça va voir. – C'est classe. – 21h, un truc comme ça. – Ah non, moi, je ne me couche pas tôt. Il y a des couches tôt et des lèvres tôt, il y a des couches tard et des lèvres tard. – Hum. – Hà. – Un rèvres plus grand. – Père.